alors le week-end je me rappelle plus tu as croisé les doigts où elles sont prises l'une j'ai croisé les doigts parce que c'est compliqué tu as forcément une main quand on croise les mains il ya forcément une main qui sert un peu plus que l'autre on croise jamais les mains de façon de façon spontanée si l'impression est la même c'est comme on veut et on tient pas ça très longtemps autrement il ya forcément une main qui tient un peu plus et donc il faut sentir qu'elle est la main qui tient plus pour dégager celle qui tient le moins d'abord d'accord d'accord comme le projet l'appel à projet concernait la bogue nous avons tout de suite réfléchi à un projet qui a qui implique les gens et qui leur demande une participation dont ils n'ont pas tout de suite d'ailleurs compris l'importance et donc pendant le week-end j'ai proposé aux gens de laisser leurs coordonnées afin qu'on fasse des empreintes de leurs mains dans lesquelles il glissera un secret qu'il me confierait qui resterait parfaitement invisible et qui serait une partie d'une exposition sous forme d'installation avec des sculptures en châtaigniers et des photos retravaillées numérisées qui sont une partie de ce que nous on a ressenti de ce vacarme de ce tohu bohu et de ces petits moments de silence qui font partie de du week-end de la bogue que cette expérience servira aux gens vraiment à dédramatiser l'art contemporain et comprendre que les choses sont simples qu'elles sont ludiques qu'on peut participer vraiment à toute exposition visuelle qu'une installation n'est pas quelque chose de hyper intellectuel pour averti de l'art contemporain et qu'ils auront eu surtout beaucoup de plaisir à travailler avec nous donc on a voulu travailler avec des artistes et qu'ils apportent leur vision un peu contemporaine de cette tradition locale et que il y a un petit peu ce lien qui se crée petit à petit et que ça fasse une fusion j'ai participé à ce projet bogart dans la mesure où j'ai prêté mes mains à ruennes pour qu'elle en fasse un moulage et je peux lui déposer un secret comme plusieurs autres personnes et ainsi participer à l'installation qui se trouve à la chapelle des calvériennes à raison là où je suis